Juste au moment où tu regardes, ton regard qui passe sur un buisson, tu vois un énorme loup qui sort du buisson et qui court et qui fonce et qui attaque, qui attaque, merde, qui attaque Minsk, qui lui tournait le dos et qui, 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 qui donc ne l'a pas venu. Juste au moment où il part pour le faire, tu peux gueuler et prévenir, mais je vais quand même gueuler et essayer, quoi. Ça, donc, vas-y, gueule. Non, attention, derrière toi. Retour et puis, moi, j'ai le bouclier sur le bras gauche. Donc, juste au moment où tu, où vous entendez ce cri-là, avant même que Gator ait terminé sa phrase, juste au moment où il termine sa phrase, le loup attaque Gator. Personne, à ce moment-là, par Gator, n'a encore vu le loup. Non, moi, c'est sur le loup de l'arbre, là. C'est ça. C'est ça. Non, non, il attaque, il attaque Minsk, et personne, à part Gator, n'a encore vu le loup. Et comme vous n'êtes pas encore en combat à ce moment-là parce que vous n'avez pas vu l'ouvenir, il y a ce qu'on appelle une attaque par surprise. C'est ça. Voilà, donc, en gros, le loup peut vous attaquer sans avoir... Alors même que le combat n'a pas commencé, donc il est une attaque gratos sur Minsk, il n'a rien à venir. D'accord. Donc, je... Attends, parce qu'il faut que je check maintenant avec ta fiche. Et de peu, en fait, tout juste, le loup arrive à te mordre à la jambe. Et te fais... On va dire que j'ai pas un jet de défense, que dalle. Non, parce que... Non, parce que c'est pas de attaque surprise. En gros, j'ai joué... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... C'est que... Je vais expliquer un peu comment se déroulent les combats. En gros, pour pouvoir attaquer, il faut d'abord faire un jet d'attaque qui permet de voir si on arrive à toucher l'adversaire. Et ce jet d'attaque, c'est un D20 plus les modificateurs. Et ça va jouer contre l'armure de l'adversaire. Autrement dit, là, l'armure de Minsk, c'était 17. Donc, pour pouvoir toucher Minsk, j'ai dû faire un 17 ou supérieur pour pouvoir le toucher. Donc, maintenant que je l'ai touché, je vais jeter mon jet de dégâts pour voir combien de dégâts j'ai fait. J'ai pas vu que ça fait 17 et plus. Ouais, c'est vrai, ça, on l'a pas vu. Parce que je fais ça de mon côté et je garde ça secret. Ah non, le trichard, ça, ça va pas. Allez, je vous emmerde tous. C'est comme ça. Voyez ça du bon côté. Comme ça, je vous référez aux Sex Machina, sinon si vous crevez, vous crevez. Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est une double façon de faire. C'est une sécurité. Là, j'ai fait un 15. Le loup a un plus 2 pour attaquer. 17 pile poil. Pour mes qualités, ça marche, non ? C'est égalité, il touche exactement. Il s'assomme contre le bouclier. Égalité, il touche, mais de plus. Non, c'est égal. À partir de monde, c'est égalité ou plus, à ce moment-là, tu touches ou il touche. Bon, et maintenant, on l'a vu, nous, maintenant. Attends, je fais mon attaque. 4, 5, tu prends 5 points. Tu prends 5 points de dégâts. Ok, tu chies pas. 5 points de dégâts ? 5 points de dégâts. Putain ! Donc, rappelez-moi vos points de vie tous, là, la suite. Donc, Minx, tu avais combien à la base de points de vie ? 9. 9, donc tu te retrouves à 4. Il m'envoie alors que c'est une petite attaque ? C'est un loup, c'est pas une tapette, un loup. Bon, mais t'as dit que c'est ta égalité contre son bouclier ? Oui, pour toucher. En gros, il y a les deux. D'abord, il touche. Et une fois qu'il touche, tu jettes les jettes dégâts. Peu importe que se toucher pile-poil ou toucher à fond. Et après, évidemment, s'il touche, s'il fait un 20 naturel, le genre de choses, on partirait dans des critiques. Et là, ce sera vraiment, vraiment méchant. Mais pour l'instant, c'est juste une attaque simple. Mais c'est vrai, j'avoue que t'as pas eu de chance sur les jettes dégâts, là, pour l'instant, Bertrand. J'ai déjà moins sûr qu'il y a pas eu de chance. Je veux bien le voir aussi. Donc, Rudium, tu as combien de points de vie ? Un point près. Rudium, t'as combien de points de vie ? J'ai 8 plus de points de vie. Donc, t'as 10 points de vie, OK. Isael ? 12. 12. Ville Estrange ? J'ai 22. J'ai mes couilles avec. Bon, c'est pas grave. J'étais avec mon dé. Ah, 24. J'ai 24 pour vous. Attends, je ressors mon truc parce que je peux pas te faire confiance. T'as combien ? J'ai 10, en fait. Je crois que c'est 8 plus 2 aussi, comme autre, mais j'ai 10. OK. Donc, ça me dit, je suis gentil. Non, c'est vrai. Et Gator, tu as 12, si je me souviens bien, c'est ça ? OK, donc voilà. Le loup a fait son attaque et directement après t'avoir attaqué, il se passe quelque chose d'assez méchant parce que c'est un loup et qu'il attaque toujours les jambes et donc tu chopes un effet qui s'appelle croque en jambes. Et donc, tu te retrouves maintenant par terre. Il dit directement que je crève. Non, non. Tu te retrouves par terre et tant que tu es par terre, tu auras un malus de moins 4 à ta classe d'armure. Donc, tant que tu es par terre, tu es à 13 de CA pour l'instant. Et pour pouvoir te relever, il faudra qu'au tour suivant, tu puisses acheter une nouvelle chambre. Il faudra qu'au tour suivant, il faudra que tu dépenses une action de mouvement, enfin bref, pour pouvoir te relever. En grand, tu ne pourras pas te déplacer et attaquer, tu pourras simplement te relever et attaquer au tour suivant. Mais tant que tu resteras par terre, tu auras ce malus-là. Donc voilà, directement après t'avoir attaqué, le loup repart. On n'a pas le temps de faire quelque chose. Non, 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 c'est une attaque par surprise, vous n'avez pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour l'instant. Le loup, vous attaque Gator, le met par terre et se casse directement dans les bois. C'est Minx, c'est Minx. Moi, je suis dans l'arbre. Il faut qu'on me met de l'arbre. Je vais vite aller à l'arbre aussi. Donc voilà, pour l'instant. Non, je fais la déstante. Donc voilà, la situation pour l'instant. Minx est par terre. Vous avez entendu le grand cri. Vous avez vu de justesse le loup attaquer Minx. Gator, tu l'as vu, tu as encore perché dans ton âme pour l'instant. Et les autres, vous êtes retournés vers Minx et vers l'endroit où le loup s'est échappé. Et maintenant, le combat va réellement commencer. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle un jet d'initiative. Alors ce qui se passe d'habitude dans ce genre de jeu, c'est que chacun, c'est qu'on détermine l'ordre d'action suivant l'initiative des personnages. Mais ça prend 15 plomb à faire, c'est chiant. Donc on va faire un truc beaucoup plus simple. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'un des joueurs, n'importe lequel, vous désignez lequel d'entre vous, va faire un des 10. Et moi, de mon côté, je vais également faire un des 10. Et c'est celui qui a eu... Bon, c'est Issaël qui l'a fait, donc c'est Donne. C'est celui qui a eu... Mais non, mais il n'a pas le cul, c'est celui qui fait. Non, non, attends, je suis... Non, 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 celui qui fait... Celui qui fait le score le plus bas, attaque en premier. Donc pour l'instant, je vois 3 pour Issaël. Je le faisais, moi. Je serais juste choisi, en fait. Moi, je suis désolé. Bon, donc... C'est pas une histoire de perception aussi ? A vous de voir. Non, non, perception, ça a rien à voir. En gros, soit vous décidez maintenant d'utiliser le jet de dé qu'a fait Issaël, soit vous décidez d'en refaire un deuxième et vous risquez votre chance, quoi. Ben, à 3, c'est pas mal, quoi. C'est le plus petit. C'est le plus petit. Lui va jeter son dé de son côté, tout d'un coup, il va faire 1, tu vas voir. Je la vois arriver, celle-là. Bon, vous gardez le 3 ? Non, on va garder le 3. Je lance. 4, vous avez de la chance. Oh, mon cul. Donc voilà, maintenant, c'est votre tour dans le combat. C'est à votre tour d'agir. Et vous pouvez tous agir maintenant, avant que votre adversaire, le loup, puisse agir. On peut tous faire une action, quoi. Vous pouvez tous faire une action. Donc, maintenant, vous allez tous me dire à tour de rôle ce que vous voulez faire dans le combat et on va voir si c'est faisable ou pas, quoi. Moi, j'ai une question parce que j'ai pas compris. Le loup, il est parti, en fait. Le loup, vous l'avez vu partir de nouveau dans les buissons. Il est encore près de nous, ou pas ? Il n'est plus près de vous. Il est vraiment sorti d'un... Il est sorti d'un buisson derrière vous. Il a attaqué Minx et il est reparti vers votre droite, en fait. Et il est reparti se cacher dans des buissons. Oui, donc, il est à plus de 3 mètres. Euh... Je fais le calcul... Ah non, mais c'était important, en fait. Ça vaut. Il est à plus de 3 mètres, effectivement. À combien de mètres, tu dirais qu'il est, là ? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais tu peux me dire ce que tu veux faire et je te dis si c'est possible ou pas, quoi. Ça va. Est-ce que ma portée est augmentée depuis le haut de l'arbre ? Est-ce que je suis déjà descendu ou est-ce que... En fait, toi, t'es à 40 mètres ! Euh... Donc... On va voir si tu redescends de l'arbre ou si tu y restes, toi. Donc, dans l'arbre qui va... On va commencer par Gator, vu que c'était le premier qui avait vu le loup. Donc, tu es dans l'arbre pour l'instant. Donc, ce que tu veux voir, c'est si tu peux tirer avec ton arc, c'est ça ? Avec mon arc à flèche, oui. J'ai dit 8 mètres de portée. Tu peux tirer sur le loup à condition de le voir. Pour l'instant, tu ne le vois pas. Tu vois juste dans la direction dans laquelle il est parti. Donc, tu peux soit faire un jet de perception pour essayer de voir si tu l'aperçois pour pouvoir mieux tirer et ne pas avoir de malus, soit tirer un peu à l'aveugleste et avoir un malus. En sachant que si tu décides de faire un jet de perception, tu ne pourras pas te déplacer ce tour-ci. Ouais, non, je vais éviter de faire un jet de perception, je vais plutôt tirer un peu à l'aveugleste et redescendre de l'arbre. Ok, donc fais ton D20 plus le modificateur de ton arme à distance. Regarde bien, il va nous tuer le prêtre, lui. Il ne t'a rien à voir. Tu as un malus de moins 5, en fait, pour ton toucher. Ça va à l'aise, le loup est mort. Allez, hop. Oh, comment ça le dégoûte. Non, je vérifie vite fait. Oh putain, c'est tout juste, ça tendance, c'est... Donc tu tires vers là où tu as vu le loup partir et tu ne vois rien. Tu n'entends rien, tu vois ta flèche s'enfoncer dans des bouissons et tu n'entends... Et tu n'entends rien. Et je descends, quoi. C'est ça, tu descends de l'arbre, ok. Je descends. Minx, tu es par terre, qu'est-ce que tu fais ? Je te tue pour me redresser, remettre ma rondage en avant, me mettre contre un arbre pour ne pas se faire attaquer par derrière. Et mettre mon épée en face pour être prêt à mettre dans le loup qui arrive à les prôner. Donc tu te tiens prêt à pouvoir l'attaquer quand il se pointe, c'est ça ? Si jamais il t'attaque. Je me mets contre un arbre pour ne pas être pris par derrière avec l'arrondage devant et l'épée qui est vraiment... Je suis vraiment prêt à ce que quelque chose arrive, quoi. Ok. Ville Estrange ? Moi, je... Pardon. Moi, depuis que le loup a disparu, moi, je ne me sens pas bien, je veux dire. Il a disparu aussi. Je me cacherai pas que je me suis mis légèrement en retrait, hein. J'ai pas envie de servir d'appât ou de gibier à l'animal qu'on est censé chasser, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, en ce moment, c'est de savoir où il est. Alors, je... J'essaye de le chercher, des yeux, de le sentir, chercher une trace, chercher n'importe quoi qui pourrait me mener à lui, quoi. Donc, tu me fais un jeu de perception. Donc, c'était 20 plus 3, c'est ça ? Euh... C'était... Vérifiez, je t'avais dit le personnage, je ne sais plus exactement. Vas-y, tu peux toujours tomber de 20. Je crois que c'est 20 plus 3, ouais. Et de fait, tu fais bien de regarder attentivement et de sentir, parce que tu vois, dans le buisson devant toi, à environ 5 mètres de distance, que le loup y atterrait. Donc, tu as utilisé une action, maintenant, tu peux soit te déplacer, soit essayer d'attaquer. Bah, je vais... Je sors mon arbalète, hein, je vérifie, oui. Je sors mon arbalète légère, hein. Et je me saisis d'un carreau. Complètement inéditif. Jusqu'au bout, quoi. Donc, je prends mon arbalète légère, je me saisis d'un carreau, que je fixe mon arbalète. Et puis, je... Ce qui est un peu absurde, hein, c'est que je vais devoir lancer des dés. Je suis dans une action super virile, et puis, je vais lancer des dés. Non, tu décris ton action, ce que tu veux faire, et suivant ton jet de dés, je te dis ce qu'il se passe. Ah, non, mon objectif, c'est de... Bon, c'est un loup, je me dis, une flèche, ça va l'immobiliser, ou l'handicaper au mieux, si j'arrive à le toucher. Bon, je ne suis pas mauvais, hein, non, je... Je ne veux pas partir perdant, quelque part. Je ne vais pas dire... Le loup, c'est barré, là. Le loup, c'est barré depuis 20 minutes. T'as pris trop de temps. Donc, vas-y, fais ton jet de dés avec ton modificateur d'attaque à distance, donc ton D20 plus 3, je crois. Je suis 3, encore une fois. Moi, je suis régulier, je suis régulier dans mes jeux. Il tue, en fait, il fait un dé de 17, mais qu'il ne sait faire que 17. Donc, tu tires, et effectivement, tu le touches, tu entends un cri, donc maintenant, fais ton jet d'attaque, qui est... Euh, regarde ton arme à distance, je ne sais plus si... Ah, mon arme à distance, attends, je crois que c'est un D8. Manaha, manaha, ouais, je crois que c'est ça, c'est un D8. Tu fais un D8 ? Allez, tue-le, parce que... Ça me dérangerait pas, hein. Les grattings, ça n'est pas mal, je veux dire, casque, c'est déjà... Donc, voilà, ta flèche part à toute vitesse dans le buisson, et tu entends le loup qui va comme ça, et qui reste là, parce que ce n'est pas encore son tour pour bouger, quoi. Donc, maintenant, Isaël, à toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as vu, ville estrange, tirer sa flèche dans le buisson. Oui, oui, j'ai vu, effectivement, et j'ai entendu les bruits du loup. Et c'est très délicat comme situation. En fait, je... J'aide Minsk à se relever, et en fait, quand je le touche, pour l'aider à se relever, hein, attendons-nous, je lui pose... Mais, de façon insensible, pour que personne ne s'en rende vraiment compte, je lui fais une armure du mage. Ok, vérifie ce que c'est comme ça. Vous allez voir, je vais la choper, ça. Ça, la page 21, si tu veux. Donc, ça, c'est un sort qui... qui dure une heure. Donc, tu gagnes, en fait... Putain, c'est balèze. Minsk, tu gagnes plus 4 à ta CA. Tu vois-ce qu'il est, celui-là ? Projectile magique. Non, non, mais c'est pour toi, en gros, ça... La classe d'armure gagne 4. Toi, tu gagnes, comme cas, tu gagnes plus 4 en classe d'armure, donc, dans ça, et pour l'instant, tu es à 21, quoi. Voilà, donc, tu as fait tes deux actions. Rudium, maintenant, à toi. D'accord, d'abord, je me suis saisi de mon objet de culte. Je regarde d'abord dans quel état Minsk se trouve, et bien, je vois qu'il se relève, donc, il n'est pas encore à l'agonie, donc, je vais plutôt faire ma... Ça, c'est une action ou c'est pas une action ? Euh... Est-ce que tu dis qu'il pourrait être retenu contre toi ? En gros, tu peux faire une action de mouvement, et une action libre, qui peut être une action de mouvement, ou une attaque, ou un truc comme ça, et à côté de ça, tu as des genres parlés, des genres de choses, ça ne compte pas, quoi. Ok. Est-ce que... Comment dire ? Est-ce que je peux faire un tir à la fronte, au hasard, sans voir ma cible ? Vers la buisson. Mais je dis aussi, il a vu où touchait le loup, quand même, où on avait touché le loup. Tu as vu où le loup était touché, donc tu peux tirer dans cette direction générale, mais si tu le fais sans visée, tu auras un malus pour toucher, quoi. Ok. Ben alors, non, je... Je m'occupe alors de Minsk, je fais... Attends. Je fais une... C'est déjà commencé. Une canalisation d'énergie pour essayer de guérir la blessure de Minsk. Tu es sûr de ça ? Non, je ne suis pas sûr, parce que c'est peut-être un peu trop, parce qu'en fin de compte, la canalisation d'énergie avec guérison... Attends, je regarde dans le bouquin... Tu regardes ce qu'il y a, je pense. C'est un peu pour guérir... En fait, ça guérit tout le monde, quoi. Ok. Donc, toutes les créatures vivantes. Donc, je ne veux pas faire ça, en fait, non. Ben, je vais tirer à la fronte sur le loup. Ok. Sans visée. Donc, tu me fais ton jet d'attaque plus ton modificateur. Alors, attends... Donc, ce n'est pas ton jet d'attaque, c'est un jet d'attaque pour toucher, quoi. Donc, c'est ton D20 plus quelque chose. Ouais. Plus quelque chose. C'est quoi, là, quelque chose ? C'est quoi, là, quelque chose ? Plus cet attaque, je n'ai rien. Ouais, c'est zéro. Donc, je fais un D20, tout simplement. Euh, moi, je ne le vois pas. Oh ! Putain de bordel de merde. Le loup est mort. Alors, ce qui se... Alors, ce qui se passe... Donc, je fais tourner ma fronte en disant... Pour le loup ! Ah, même temps que tu es loup, il touche aussi un sanglier. Donc, en gros, ce qui se passe avec les D20 naturels, c'est que c'est d'office un coup critique. Et tu touches direct. Autrement dit, tu fais deux fois les dégâts de l'arme. Donc, la fronte, je ne sais plus, c'est combien, je crois que c'est... La fronte, c'est 1D4. Donc, tu fais 2D4. Ok. Ouais. Il est bon, ce loup. Donc, vous voyez, donc, Minx, tu vois Rudium qui est à côté de toi en train de te relever, et tu le vois qui sort sa fronte comme ça pour s'éreindre ! Et il balance la pierre comme ça. Tu vois la pierre qui part à toute vitesse, il t'entend un crack dans les buissons, il t'entend le... comme ça, quoi ! Et... Et vraiment magnifique, quoi ! Ce sera un moment dont tes petits-enfants se souviendront toujours, Rudium, quoi ! Donc, voilà, maintenant... Un enfant, pas prêtre ! Donc, maintenant, ça va être... Eh bien, on est beau dans cette histoire ! Bah, c'est prêtre, pas catholique, peut-être qu'il y a moyen... Bon, bref ! Ah oui ! Euh... Donc, maintenant, ça va être au loup d'agir... Oui, pas mort, c'est un... Eh, c'est un loup, c'est super résistant, un loup ! Oui, ça fait déjà de 9 points de vue, quand même... Il est à terre, le gars, hein ! Non, c'est un loup, loup, quoi ! C'est un loup, c'est un loup ! 150 points de vie ! Il en a pas 150, mais il y en a beaucoup, quoi ! Et attends, il y en a un qui sait manger des dégâts, tout de suite, c'est « Oh non, non, tout de suite, c'est non ! » Donc là, vous le voyez qu'il se déplace, donc il sort des buissons, et vous voyez qu'il repart par derrière, et vous ne le voyez plus. Il attaque par derrière Ville d'Estrange. Ah, pas qu'il y aille, seulement ! Et il te rate complètement, il rate complètement Ville d'Estrange, et il s'en va, mais beaucoup moins loin que la fois dernière, et il se cache derrière un arbre, qui se trouve à votre gauche. Vous le voyez, il disparaît derrière. Ce loup, il a droit à beaucoup d'actions de mouvement, ce loup ! Oui, il peut se déplacer énormément, effectivement ! Ah ouais, c'est ça ! Donc là, il est chez Ville d'Estrange ou il est à gauche ? Non, non, il est attaqué Ville d'Estrange, voyant qu'il n'a pas réussi à le mordre, il est reparti se cacher derrière. Maintenant, à vous de jouer ! Geithor, tu es descendu de l'arbre ! Oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Je sors mon épée, et je m'approche là où il est pour aller taper dessus. Tu t'approches, tu vois effectivement le loup qui est derrière l'arbre, et tu arrives à le prendre par surprise en surgissant derrière l'arbre. Fais-moi ton jet d'attaque avec ton arme ! Directement l'attaque ? Je ne fais pas le test ? Ah si si, c'est le test ! Si si, c'est le test ! Donc c'est quoi, c'est un des vingt ? C'est un des vingt plus modificateur de l'attaque. Et décrit ton action aussi quoi ! Alors, toi on sait quelle attaque corps à corps, c'est ça ? C'est ça ! Mon attaque, je la fais verticale, tu vois ? Du haut vers le bas pour trancher slow en deux quoi ! Ok ! Et ça donne... Et tu le touches effectivement ! Fais-moi ton jet d'attaque maintenant ! Donc deux D6 ! Allez, on fait une ou douze ! Tu douze ! Ouais j'aimerais bien ! Tu nous que c'est pour moi alors ! Très bien ! Donc là... Attends, j'ai pas oublié un truc ! Non non, c'est juste ! Non non, t'as pas de bonus pour ça ! Ok ! Enfin moi, Arme de prédiction, je crois pas que c'est ça ! Je suis pas sûr ! Bah j'ai un bonus d'attaque en haut, un truc de classe là, mais je sais pas si c'est ça ! Euh... Je crois pas ! Evidemment ! Vous savez, pour les temps d'attendre les gens, mais bon, c'est... C'est un peu la première fois aussi, il faut voir un peu comment... Très bien ! Le loup, il a dix mille points de vie, donc on en a pour au moins trois soirées ! Donc le jet d'attaque, c'était pour le toucher, c'est bien ça ! Donc c'est bien et c'est ce que tu as fait ! Donc voilà, donc tu touches assez violemment le loup, tu ne le coupes pas en deux, mais t'es là avec ton épée, tu donnes un bon gros coup comme ça, et tu touches le loup ici en travers, et le loup se recule comme ça, mais tu vois que le sang commence à dégouliner de son truc ! Les autres, vous voyez Gator qui court derrière l'arbre et attaquer comme ça, et vous entendez juste le loup qui crie ! Euh... Ville Estrange qui t'est fait attaquer, qu'est-ce que tu fais ? Ah mais il ne m'a pas touché, on est d'accord, il a raté son attaque ! Non, il a raté son attaque, mais il essayait de te toucher, donc tu l'as esquivé bien magistralement ! Il a raté son attaque parce qu'il a failli toucher ! J'ai envie de dire normal que j'esquive, mais oui, non, moi je prends un deuxième carreau, là, je vois que la bête est... C'est fou pas, je vais pas tirer, hein, je vais juste me préparer à tirer parce que voilà, j'ai pas envie de toucher... Et tu ne le vois pas pour l'instant, ils sont toujours cachés derrière l'arbre ! Mais lui, il a quand même un brûlant de carreaux ! Oh pitié, quoi ! Non, quoi, non, Pierre ! Bah non, en fait, ce que je veux faire, c'est armer mon arbalète, légère, avec un carreau, et m'approcher ! Donc tu contournes l'arme par où Gator est passé, ou par de l'autre côté ? Ok, je vais passer par la droite, à la droite de Gator, pour me mettre entre lui et la bête ! Donc là, tu peux en fait... C'est là, de l'autre côté de la bête ! Donc là, tu te places juste là pour attendre. Euh... Isael, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vais chanter une berceuse au loup ! Euh... Mais en fait, j'hésite beaucoup, en fait... C'est très délicat, cette histoire... Vous êtes entre vous, enfin, moi je dis ça... J'ai plus gueulé, on présente... On est entre nous, moi je connais pas le prêtre qui est là depuis une semaine ! Ok, ok, c'est toi qui vois ! C'est ça le problème ! Moi je sais pas qui... Je sais pas s'il est du village ou pas du village en étant là depuis une semaine, moi ! Ok ! Les autres comprennent absolument pas ce que je raconte, mais c'est pas grave ! Pas grave ! Bref ! Donc euh... Écoute, non, je pense que j'ai quand même eu tellement peur quand l'autre s'est fait attaquer, que je... Je me résous vraiment à ce qu'on soit le plus rapidement débrassé du loup ! Et donc euh... Je l'endors effectivement, enfin j'essaye de... Faire euh... Donc c'est ton deuxième sort, après tu n'en as plus ! J'ai bien compris ! Euh... Attends, je vais vérifier le truc... Bah je n'en ai plus si j'en ai encore, mais pas dans les préparer quoi ! À moins que tu utilises ton truc quoi ! C'est vraiment situé dans un rayon de 3 mètres ! Le sort affecte... C'est ce qu'il y a là là là... Ouais... Bon... Je... Je suis censé connaître un minimum de mes offres ! Je ne savais pas que ça endormait aussi mes amis ! Allez, c'est la dernière fois que je te fais ça ! Chaque fois que c'est marqué créatures vivantes dans le truc... Euh... Ça veut dire que c'est... C'est évidemment euh... Vous compris quoi ! Mais je vais aller ! C'est comme moi que je te... Je te laisse faire autre chose ! Je te laisse faire autre chose ! Allez ! C'est comme moi tout à l'heure, je voulais faire le sort de guérissant ! Mais ça... Ça guérit... Toutes les créatures vivantes aux alentours aussi ! Donc... C'est vrai ! Ouais ! Non mais quand j'avais pas compris ! Je suis désolé ! Non mais il faut faire attention ! En plus... Comme j'hésitais... Comme j'hésite à utiliser la magie... Je vais pas utiliser la magie ! Je... Je vais euh... Mais je... On ne le voit pas en fait ! Nous le loue maintenant aussi ! Il est toujours caché derrière l'arbre ! Donc t'es de l'autre côté ! Donc tu peux te déplacer pour te placer... Pour réussir à aller voir ! Ouais ! Et après je peux quand même faire une action ! Quand je le vois ! Ou pas ? Euh... Oui tu pourras ! Ah bah alors je me déplace pour le voir ! Et euh... Et je vais tirer avec mon arbalète ! Ok ! Donc fais moi ton... 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 Ton geste attaque ! Donc un D20 c'est ça ? C'est ça ! Non c'est quoi ? C'est ton D20 plus le truc de... Enfin ça dépend à quoi tu l'attaques ! C'est ça d'attaque à distance ! Ton arbalète c'est ça ? Oui l'arbalète ! Donc c'est ton bonus d'attaque à distance ! Mais ton bonus c'est quoi ? T'en as où ? T'en as ou pas ? Ben bon... Attends... Tu vois ça où en fait ? Euh... Donc fais moi ton attaque... Ton jeu d'attaque ! Qui est un D8 ! Donc là je fais un D8 ! Ouais ! Donc... Donc de nouveau Reblot ! Tu... Tu vises bien correctement ! Et tu touches le loup ! Euh... Dans... Dans le flanc en fait ! Plus vers l'arrière ! Vers la patte arrière ! Et euh... Et le loup de nouveau qui maintenant est assez mal pris ! Parce que tu lui as fait quand même très 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 beau ! Il est effectivement très résistant ! Euh... Qu'Isaël a réussi son coup ! Donc je prends ma fronde ! Et je vise la tête pour tuer ce sale sale bête ! Donc voilà je vais tirer à la fronde ! Ok donc fais moi ton jeu d'attaque ! D20 plus bonus attaques à distance ! Et tu rates magistralement ! Et si tu touches l'arbre ! Si tu avais fait un éché critique tu aurais touché quelqu'un d'autre ! Mais là... T'as juste touché l'arbre ! Donc voilà ! Tu rates magistralement ! Tu fais le malin ! Ouais ! Pah ! Si tu touches l'arbre ! Et puis il se passe rien ! Et puis ça somme avec sa fronde ! Euh... Rudium ! Tu es maintenant seul de... Là à l'endroit où tu étais ! Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as suivi les autres ? Euh... Oui moi je sors mon cimetière... Mon cimetière ! Je fais le tour... Mon cimetière ! Je sors mon cimetière ! Mon cimetière ! Et je fais le tour d'un arbre ! Et à nouveau en gueulant... Pour l'ADS ! Je... Je porte un coup... Desto comme ça ! Euh... Oh lui ! Donc euh... Tu... Fais-moi ton gil d'attaque corps à corps ! Et c'est combien ? C'est quoi ton modificateur ? Enfin à mon avis ça changera pas grand chose donc laisse tomber en fait ! J'ai pas de modificateur non ! Donc euh... Tu fais... Il y a le beaucoup grand plus de taresse ! Donc pour l'ADS ! Toucher le sol ! Ah le blaireau ! Non en fait tu touches pas le sol tu touches l'arbre en fait ! T'enlèves un beau morceau d'écorce de l'arbre et puis euh... Et puis euh... On va le défoncer à toi c'est tard ! Et l'épée passe à quelques centimètres du visage de Gator ! Ah non ! C'est de sa belle gueule ! Autour du loup maintenant qui euh... Qui est encerclé d'ennemis et qui euh... Qui euh... Qui sait pas ce qu'il a fait ! Le dernier à attaquer c'était rhodium ! Donc il se tourne vers rhodium et l'attaque ! Quoi il se relève encore cette sale bête ! Et il rate malencontreusement rhodium ! Ah ! Et euh.. Et euh... Et c'est de nouveau à votre tour de jouer ! Euh... Ville Estrange ? Euh... Et bah moi je suis en.. Je suis à bout portant là ! Avec une armalète.. Uh... Et tu... Je vois qu'elle a dit là.. Là moi j'ai eu des de l'autre côté ! Au moins j'habite d'autres côtés... Et j'ai eu des blancs ! Vous êtes ça ! C'est ça ! Ca c'est ça ! Donc il ya un bonneau hein ! Donc moi j'ai eu un bonneau... j'ai tout le loisir de la somme et de se calmer chose qu'elle ne comprend pas attend je vais que l'aigué selon la vasile et vas-y clairement quoi voilà je vais je vais je vais faire un écoute je vais le faire attend je regarde c'est quoi le truc en tonnerie parce que c'est en principe je suis censé avoir un bonus la vulnérabilité non pas vraiment de succès parce que je la tiens par la queue tu as plus deux jeux d'attaque en fait fait manger d'attaque direct imagine donc tu fais ton jeu ton jeu d'attaque et tu fais tu rajoutes plus de l'attention des attaques non pas dans les attaques ton jeu de tu dois quand même toucher donc les gens je vais le rater à cette distance magnifique ok donc d'abord mon débat et j'ai pu rien c'est les règles bon qu'ils étaient peut-être quelque chose qui va tu va peut-être ébloui par le soleil qui va te rendre les yeux une feuille morte qui tombe des épines machin voilà tu peux rater si tu es vraiment google un des vingt plus trois c'est ça plus ouais plus ton beau plus ton plus de deux attaques quoi ah bah voilà tu le touche allègrement dans le flanc parce qu'il s'était tourné vers yodium qui était à ta gauche donc tu le touche dans le front avec ton truc et maintenant tu fais ton jeu d'attaque qui n'est pas modifié par ton attaque en tenaille ou magnifique un coup magistral à bout portant sur le loup et finalement je calcule et le loup 50 points de vie là pour l'instant le loup il est il est vraiment tu vois presque par terre tu vois il a il a deux il a trois carreaux sur lui il a une très vraiment une coupure ici machin il est vraiment deux carreaux et à une grosse bosse aussi elle savait que j'ai tiré que deux fois c'est ça à la fronde important non il ya tibé ou à la palette ça c'est une arme bref il y avait il y avait deux il ya deux carreaux sur lui une grosse une grosse trace ici un grosse grosse beau sur le front le gars il est toujours un peu confus c'est pour ça qu'il a raté ses attaques il est qu'il n'arrivait pas à s'y mettre maintenant il vraiment paniqué dans son coin qui veut avoir le plaisir de l'achever gator qui lui est toujours enivré par par là par la bataille et par le combat décide le goût du sang décide de porter une autre attaque allez c'est parti donc tu le touche effectivement maintenant fais moi ton jeu d'attaque tu abat le chêne en même temps 5 décris moi ton attaque comment tu veux comme ça je refais la même et de l'autre côté donc il taille et là après j'ai tapé là tu vois ce qui va se détacher mais pour l'instant il n'était pas face à toi était de flanc donc il était du même flanc la dernière fois non non c'est à dire qu'il était face à toi et il s'est tourné vers la gauche donc maintenant tu as son flanc droit face à toi ouais ouais je tape dedans comme un bourrin tu sais ok tu vois comme ça paf tu le touche effectivement là le loup tu vois comme ça il est toujours en vie il est toujours en vie mais il est vraiment extrêmement mal en point qui veut le suivant moi 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 rouillum non moi ouais hop vas-y je vais faire je vais utiliser ma dague avec une main de l'apprenti il est juste en face de toi le loup enfin tu fais ce que tu veux c'est une arme de corps à corps donc ouais ouais vas-y voilà parce qu'il me semble que c'est touché automatique je suis bien sûr un des vingt plus bonus d'attaque plus hâte donc c'est ça tout s'est pas touché automatique de fait ton des vingt tu fais dommage et tu rajoutes l'intelligence donc le modificateur d'intelligence à ton à ton jet d'attaque mon bonus d'attaque c'est mon bonus d'attaque c'est quoi je sais pas je j'ai fait mon côté mais concrètement mais c'est dans la section j'étais attaque à corps à corps et là tu vois ton bonus quoi ah ouais c'est moins génial donc tu as 20 moins un plus l'intech plus 1 c'est plus qu'à quoi voilà je fais quoi donc tu as tu fais cette équation là dans le truc à l'équation tu veux tu fais ton des vingt plus plus et modificateur les modificateurs c'est 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 moins un plus machin plus truc ouais je crois qu'on peut dire que tu fais que tu fais la maligne isaël mais que je ne veux pas la main je lance ma dague voilà donc 4 plus combien 4 plus 4 8 plus quoi je comprends les attaques plus intelligence mais en gros tu touches pas ne cherche pas quand tu juges pas donc t'affiche pas les gars donc les gens vous voyez isaël qui au corps à corps avec son arme en main et vous voyez son arme qui 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 s'envole de sa main et qui ce qui qui va vers le loup mais qui le rate de peu et qui va sans qui va se ficher dans l'arme dans l'arbre derrière derrière le loup directement après avoir touché là l'arbre larmes disparaît et revient dans sa main minst à ton à ton tour minx minx qui m'exprime à le dire un jour je vais tenter de retirer entre les deux yeux de ce de cette sale bête je vais essayer de tirer avec quoi avec ta fronde donc fais-moi tourner l'attaque au leu ouais mais là c'est vraiment la bande des bras cassés devant et imaginez vous la scène vous avez un loup qui est vraiment entouré de toutes parts qui est vraiment du sang qui dégouline de partout qui est à peine debout qui a la rage aux lèvres et vous pouviez l'achever mais tout le monde rate comme des gros boulets parce que vous faites les malins vous pensez que vous que vous allez réussir mais tu es la plus dangereuse est une fête à culer ça donc justement là elle est en tranchée dans la main de plus généreux c'est incroyable impossible obtenir le désespoir fureur le désespoir l'a fait l'a fait la plus violente son agilité son esquive n'a jamais été jamais été aussi grande et tu vois qu'elle esquive ton jet comme ça à bout portant et la pierre va de nouveau s'écraser contre l'arbre rudium j'aurais fait un essai de d'appartement cimetière sur mon cimetière sur la bête donc je fais manger alors là c'est ce qu'on est c'est ce qu'on appelle un échec critique alors ce qu'on va faire pour les échecs critique c'est que non seulement tu rates d'office mais en plus de ça tu vas me refaire un un jet de d20 pour voir s'il va se passer quelque chose de supplémentaire donc enfin déjà pour l'instant ton arme elle est donc en gros refais moi encore un jet de d20 parce que tu as arrêté celui là t'as pas une seconde t'as pas une seconde chance c'est juste un autre effet de débitant supplémentaire alors ce qui se passe ici c'est assez triste pour rudium en gros il essayait avec maintenant il voyait sa pauvre bête il n'en pouvait plus la voir souffrir il voulait vraiment l'achever donc il lève son arme et de toutes ses forces vraiment il met toute sa force essayer de de tuer cette pauvre bête mais dans sa fougue de nouveau il touche l'arbre son arme reste coincé dans l'arbre et en essayant de la dégager il la casse 200 pa t'as tué ton cimetière il faut être prêtre ça pour tuer un cimetière il faut être prêtre il pourra peut-être en parler aux prêtres au grand prêtre pour voir s'il peut pas en filer une autre quoi en plus ça coûte combien cette arme mais voilà pour l'instant tu vas peut-être en récupérer l'autre près du prêtre quoi mais pour l'instant tu ne voilà tu es sans arme de corps à tu as juste au moignon de fin juste les gardes en main quoi un casque et au quoi donc oui ta front ne veut dire aucun accord tu as plus rien donc maintenant celui d'attaquer qui est vraiment désespéré maintenant on va voir s'il arrive à faire un jeu désespéré gd il a vraiment eu la chance pour l'instant mais vérifie il attaqué il attaqué il attaqué rudium qui était nouveau le dernier attaqué qui s'est laissé ouvert devant lui tu avais combien tant que je vérifie un truc qui t'avais combien de constat de c'est à un bateau je prends ma fiche merde moi ce qui m'affiche ta 15 en quoi en constitution non c'est donc en classe d'armure non je pense que je suis 5 5 plus le 10 dont tu as deux fils 15 quoi ah oui ok donc je vérifie ce peu qu'il touche il ne te touche pas de peu donc donc vraiment trop trop amoché ses pattes et qui à peine sur ses pattes et il te rate il te rate de peu à votre tour maintenant donc qui va l'achever finalement ce look mais j'y vais moi c'est pas possible quoi franchement allez fais moi t'onger d'attaque acheter un bleu du tors je sais pas si l'application rôle 20 c'est plus facile avec décris moi l'attaque que tu veux faire et bien là tu vois je vais pas taper par dessus je vais planter le bout de mon épée droit dans son coeur tu vois et tu ramène le coeur et tout le monde donc pour être sûr tu vois donc ok donc là pour l'instant le loot est toujours toujours le flanc du loup en face de toi et tu as retrouvé tes esprits maintenant tu veux tu vois que la situation n'est plus n'est plus vraiment à votre avantage va plus tant que ça donc tu décides d'y aller franco et de planter l'arme dans le coeur et tu traverses le loup de part en part avec quand même quoi et tu tu retires ton épée le loup tombe par terre ouais ouais on a gagné et donc je vous félicite les gens la cuisse et l'autre qui fait aïe 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 ouais donc je vous fais si vous félicite les gens vous avez réussi à tuer encercler une pauvre bête et à la massacrer dans un coin quoi moi je tiens juste à préciser que discrètement je vais récupérer les carreaux sur la bête donc voilà maintenant ça se mange moi je tiens à préciser que pas discrètement du tout j'ai quand même choper la tête du loup quoi parce qu'il faut quand même qu'on ramène ce village enfin oui enfin enfin le truc aussi c'est que ce qui est ce qu'il faut que vous ramenez surtout c'est c'est la viande pour que voilà c'est pas seulement la tête la preuve de la de la mort mais c'est la viande elle même je vais lui couper la queue pour en faire une chasseur putain le gore quoi donc voilà donc minx c'était toujours cinq points de vie pour l'instant justement j'aimerais bien discuter avec le prêtre pour le prêtre de la guérison s'il ne pourrait pas tenter quelque chose moi voyons donc les quatre d'armure en plus t'es pas gêné il ya des autres gens qui ont été blessés non il y avait juste minx vraiment le loup d'être si tu veux je vais pas gâcher à de mes précieux sort pour une petite blessure comme ça mais non franchement ça vaut pas la peine si je crève c'est de ta faute tu verras pas ta carte d'armure en plus dit tu veux non mais sans blague attend je vais un peu voir ce sort je peux juste lancer une fois mais quoi qu'est ce si je fais une canalisation d'énergie c'est trop ça t'as pas d'autres d'autres petits soeurs sinon j'ai un soin léger ou ça dans tes soeurs sauf tu peux soigner tu es prêt tu as soin léger mais mais j'ai moi non mais attends mais t'es pas obligé d'utiliser un sort tu peux utiliser juste et compétences un ça c'est un premier secours non mais d'un premier premier secours c'est pas pour soigner c'est juste pour éviter quelqu'un crève quand tu vas ouais mais j'ai cessé mais j'ai pas même ouais mais j'ai pas mémoriser soit allégé ouais quand tu veux ouais c'est dans le truc en fait vous pouvez toujours échanger un sort de niveau 1 contre un sort de soin léger alors ok tu me dis tu me dis lequel t'as rayé et puis tu peux me lire sur facebook jeu oui donc je vais faire un soin léger sur minsk donc tu fais un des 8 plus plus en plus c'est au niveau du prêtre sur le chat y'a que l'île ce qui demande combien de combien gator en force gator juste plus ou moins 18 plus moi regardez 8 plus 1 ça fait que 2 donc c'est et c'est passé c'est plus moi qui est la chance quoi quoi que en fait en fait tu récupères un demi point de vie je remonte à 6 donc vous êtes vous êtes à 7 que parce que c'est c'est la scène parce que c'est c'est un des 8 plus 1 donc tu as gagné deux points donc je suis assez de 4 je passe à 6 tu étais pas à 5 ben tu m'as enlevé 5 points non ah oui c'est vrai c'est moi qui suis con oui ok tu passes à 6 qui attend pour moi et a quand même réussi à faire quasi trois fois d'affilé 1 sur 20 ouais je vérité de la points de gilles la 1 sur 20 ça aurait plus grand si tu as fait trois fois le lancé j'ai aussi un critique à une réussite critique donc je vais faire que ça je trouve que je trouve que tu mérites de porter le loup sur ton dos jusqu'à ce qu'on revienne au village donc de toute façon proposé de faire ça de toute façon pour l'instant là la nuit est en train de 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 tomber elle est en train de tomber et vous 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 rendez compte en fait après l'avoir tué que le loup n'est pas si imposant que ça que c'est un loup tout à fait normal mais dans le combat en fait vous avez pris vous l'avez cru beaucoup plus grand parce que c'est un loup qui cherche c'est assez impressionnant mais c'est un loup de c'est un loup ordinaire assez grand mais relativement ordinaire quoi c'est un loup autrement dit vous vous rendez bien compte que c'est pas ça qui vous fait gagner concours quoi c'est combien de temps la chasse ces deux jours vous avez deux jours complet pour la chasse donc il vous reste encore une journée pour pour chasser ou enfin on peut chasser la nuit non il peut essayer seulement général les prédateurs sont de sortie le matin et le soir à l'eau nous ce qu'on cherche c'est déjà bien c'est pareil c'est pareil pour tous en fait tu vois c'est plus ou moins leur cycle enfin j'ai pas commencé à vous dire ça mais c'est je vous aide mais en gros voilà on va un morceau de loup et puis et donc on va on va terminer là pour cette fois ci donc vous avez tué le loup maintenant c'est la nuit la nuit s'avance vous vous faites votre camp et vous allez dormir et dormir là on reprendra la fois prochaine au moment où vous allez dormir on verra s'il se passe des choses pendant la nuit ou pas si tu n'as pas combattu la journée d'avant et que tu as huit heures de sommeil tu regagne un point de vie par jour si mais là c'est mais là comme tu as combattu tu ne regagne pas de point de vie c'est chaud ouais donc donc voilà les gens merci de nous avoir suivi on se retrouvera évidemment la semaine prochaine de nouveau avec pass finder tout le reprendrait évidemment c'est pas fini mais il faudra attendre que tom soit un peu mieux et que enfin on verra ça avec lui et tout parce qu'il avait des petits soucis donc donc voilà j'espère que vous avez aimé si vous avez des remarques n'hésitez pas à les faire j'essaierai de m'améliorer et les choses devraient devenir de plus en plus intéressants dans les semaines qui viennent pour l'instant c'était un peu l'introduction avec il y aura de l'ogre il y aura tout un tas de choses bien chouette c'est la galette est sombrée et pour l'instant c'est voilà l'introduction on apprend un peu les personnages apprennent un peu à se connaître c'est vous il se familiarise un peu avec les combats et voilà quoi mais donc on reprendra semaine prochaine avec peut-être un autre jour de chasse avec peut-être un sanglier géant qui les attend je n'en sais rien du moins c'est la rumeur qui court dans le village et et donc voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit sauf qu'en fait ce sera pas même au même endroit vu que ce sera mardi normalement je confie avec tout le monde dans les prochains ça va donc on se retrouve mardi prochain à 20h30 sur twitch pour de nouveau la deuxième semaine de passfinder et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et une très bonne soirée bisous 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 à tous